... Les Suisses les plus riches, à peine 1% de la population, possèdent quasiment la moitié de la fortune de tous les habitants réunis. En Suisse, un enfant dont les parents ont fait des études aura une fois et demie plus de chances d'aller à l'université qu'un enfant dont les parents n'ont pas étudié. En Suisse, à responsabilité égale, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Est-ce équitable ? Comment le monde doit-il être organisé pour qu'il y ait plus de justice sociale ? Imagine. Avec d'autres personnes, vous avez la possibilité de créer un monde idéal, un monde plus équitable. Comment allez-vous répartir les biens ? Comment allez-vous répartir le travail ? S'il n'y a qu'un poste de chef, à qui doit-il revenir ? Qu'est-ce qu'un salaire équitable ? De débats en discussion, vous concevez un monde plus juste. Mais pour que vos décisions soient prises de manière impartiale et pour ne pas faire tourner les choses à votre avantage, on recouvre vos yeux d'un voile d'ignorance. Ce voile vous masque les réponses à certaines questions. Suis-je une femme ou un homme ? Est-ce que je vis dans une famille éduquée et aisée ? Ou dans une famille démunie ? A la campagne ? Ou en ville ? Est-ce que je vis seul ? Ou avec enfant ? Suis-je plutôt sportif ? Ou pas du tout ? Religieux ? Ou athée ? Aucune idée ? C'est vous qui fixez les règles. Mais sans savoir quelle sera par la suite votre place dans la société. Avec cette donnée de départ, vous serez dans les meilleures conditions possibles pour imaginer une société équitable. C'est en tout cas ce que pense John Rawls, le concepteur de cette expérience de pensée. Il pense que le voile d'ignorance vous incitera à opter pour une société où le sort des plus défavorisés est le meilleur possible. Car il se pourrait tout à fait que vous vous retrouviez vous-même dans cette situation. Selon ce principe dit de différence, les inégalités peuvent être justifiées à partir du moment où elles procurent du bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société. C'est-à-dire que le PDG d'une grande banque peut s'octroyer un salaire mirobolant sans arrière-pensée si l'employé au guichet gagne aussi davantage. Les inégalités ne sont pas critiquables à partir du moment où il y a égalité des chances et où tous peuvent en profiter. Est-ce vrai ? Où est l'équité ? Sous-titrage ST' 501